L'été en Pays de la Loire, prenez le temps de vous évader avec vos radios chrétiennes. En matière de savoir-faire, il en est un ancestral, quoique peut-être un petit peu perdu de nos jours, et qui est commun finalement à tout le monde et pas du tout spécifique à la Mayenne. Ce qui est plus spécifique, en revanche, en Mayenne, c'est le bateau Lavoie, puisque c'est un des derniers en Europe, je crois. Valentino, vous êtes guide au service patrimoine de Laval, et vous allez peut-être nous confirmer ? Effectivement, oui, c'est un des derniers bateaux Lavoie encore à l'eau, et qui est visitable aujourd'hui, depuis les années 90 notamment, puisqu'il a été aussi labellisé Musée de France en 2003. On va découvrir le savoir-faire des lavendières, puisque c'est ainsi que l'on nomme les personnes. Oui, c'est ça, c'est essentiellement des femmes qui étaient une trentaine sur le bateau. Et puis on va découvrir aussi comment la Mayenne le met en valeur, ce beau bateau Lavoie, qui s'appelle ? Saint-Julien. Le Saint-Julien. Sur quelle période il a été occupé en tant que bateau Lavoie, ce Saint-Julien ? Celui-ci est un petit peu spécifique, puisqu'il arrive à la fin finalement des bateaux Lavoie, dans les flottes qui ont pu être construites, puisque les premiers bateaux Lavoie ont été construits au courant du 19e siècle. Celui-ci a été construit en 1904. Et il a perduré, comme ça, jusqu'en 1969 à peu près. Il a quand même résisté un petit peu à l'avènement des machines à laver dans le courant des années 60. Alors ce bateau Lavoie, on y descend par un petit ponton, une petite passerelle. A l'époque, on descendait surtout par une échelle. C'était encore un peu plus compliqué, puisque déjà le linge, alors comme vous voyez là et juste ici, on va avoir une charrette, donc il va pouvoir récolter le linge dans les quartiers, dans les rues. Et puis après, on mettait le linge dans un seau, dans un grand seau en métal. Donc ça pesait assez lourd. Donc il fallait descendre tout ça, notamment sur le bateau. Et puis après, dans la cale, pour aller à la première étape du lavage, qui était le pré-lavage. Je vous suis ? Oui, vous pouvez le suivre. Donc là, si je comprends bien, Valentino, nous sommes à la cale. Oui, c'est ça. Nous sommes dans la cale. Ce bateau, en fin de compte, il a été fait sur deux étages. Alors la plupart des bateaux Lavoie ont été faits sur un seul étage. Celui-ci, s'il a été fait sur deux étages, c'est parce qu'il s'intéresse notamment à un procédé de lessivage qui a été créé dans les années 1837 par René Duvoir. Donc c'était un procédé de lavage à chaud, en fait, avec de la vapeur et de l'eau chaude. Donc il nous fallait un bateau à deux étages pour installer, ce que vous voyez ici, des chaudières. Et en effet. Donc ce sont deux chaudières, deux chaudières à charbon qui restaient chaudes pour le lavage du linge. Et qu'est-ce qui alimentait du coup ? Il y avait un ouvrier ou bien c'était les lavandières ? Pour les chaudières, on avait notamment... Alors ici, c'était le propriétaire, monsieur Poirier, qui vivait, lui, sur le bateau. Et donc c'était lui qui était à la charge, notamment la nuit, de surveiller que les flammes ne s'éteignent pas pour que l'eau puisse rester chaude. Le linge, on le prélavait aux alentours du lundi et tout le mardi, il était lavé dans les cuves, même la nuit, dans les cuves qui sont à l'étage, avec de l'eau chaude. Et donc ça, c'était assez innouvant de mettre de l'eau chaude pour laver le linge ? Voilà, ça paraît tellement évident aujourd'hui, mais les premiers lavages de linge n'étaient pas à l'eau chaude. Ils étaient des lavages simples, notamment ici, on peut le voir, dans la Mayenne, avec une eau de rivière à température. Donc ici, on va se retrouver, comme je vous le disais, dans la cale, où il y avait les lavandières qui grouillaient dans cette cale. Je vais laver le linge, donc ça va commencer par la première étape, le prélavage. Donc le prélavage consiste simplement à tremper le linge dans l'eau, le savonner un petit peu, essayer de le frotter, et le battre, surtout. Le battre, avec ce qu'on appelle un battoir, que vous voyez juste là, pour enlever toute la poussière, pour enlever les saletés. Et ce que vous allez voir aussi, juste ici, qui ressemble, en fait, ici, à une petite caisse, une petite caisse en bois. C'est une, attendez, laissez-moi trouver le nom, je le sais, une carriole, non ? C'est un carrosse. Un carrosse, ah ben voilà, un carrosse. Ça s'appelle un carrosse, effectivement. Alors ces carrosses, ces caisses en bois, servaient surtout à abriter les genoux des lavandières. Notamment pour se pencher, alors à l'intérieur, elles pouvaient y mettre de la paille ou des coussins, pour éviter le froid durant l'hiver, notamment. Il fallait pré-laver, battre le linge, le savonner, pour après qu'il puisse être lavé, lavé à l'étage. Donc là, elles n'avaient pas grand-chose à faire, puisqu'il était dans des cuves avec de l'eau chaude. Donc elles avaient juste simplement à le mettre. Donc toute la journée, elles pouvaient pré-laver le linge. Et ou, certaines, à une autre étape après le lavage, l'essorage, essorer le linge. Donc là-bas, c'était aussi un petit peu plus technique. On peut aller voir. Ça, c'est là où on va encore plus mesurer notre chance d'avoir un électroménager assez moderne. Voilà donc l'essoreuse du XXe siècle. C'est ça, voilà. Qu'on peut très rapidement apparenter finalement une essoreuse à salade. Puisque simplement, le système était là avec une manivelle, de la tourner, avec le linge qui était dans cette cuve-ci, pour pouvoir tourner le linge afin qu'il s'essore et qu'il n'ait plus d'eau. En fait, la manivelle est installée un système des cieux, presque, qui entraîne à lui-même une chaîne qui entraîne ensuite l'essoreuse. C'est ça, voilà. C'est une chaîne, en fait, c'est du cuir qui était ici et qui permettait de tourner afin que le linge puisse tourner et s'essorer avec de l'eau qui s'écoulerait finalement jusque dans la Mayenne par la cale. Mayenne qui recevait un tas d'éléments. Donc, il y avait la lessive, le savon. Et notamment ici, derrière moi, vous allez avoir... Les cabinets d'aisance. Voilà, les cabinets d'aisance des lavandières et qui se vidaient directement dans la Mayenne. Et en fait, on voit sur le bord, comment dire, je ne sais pas, des petites étagères, en fait, qui sont installées à l'extérieur de la péniche. C'est là qu'elles battaient. C'est ça, c'est sur ça qu'elles battaient le linge. Parce qu'il faut imaginer que le rebord, enfin, qui nous empêche de tomber aujourd'hui, n'existait pas forcément. Celle-ci, l'étagère, en fait, qui était là, existait pour pouvoir poser le linge, le savon et le bâtoir, notamment. Sans doute, Valentino, on lavait moins fréquemment. Qu'on te fait aujourd'hui, quand on change de chemise tous les jours, peut-être que c'était moins l'usage à cette époque ? Alors, effectivement, le rapport à l'hygiène était différent au début du XXe siècle. Il était complètement différent que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. On ne se changeait pas tous les jours. Les gens, eux-mêmes, ne se lavaient pas tous les jours et encore moins leur linge. Et qui fréquentait ce bateau-lavoir ? Est-ce que c'était chaque mère de famille qui venait laver son linge ? Ou bien est-ce que c'était l'usage de payer quelqu'un, une lavandière, précisément ? Alors, effectivement, il pouvait y avoir des personnes qui payaient, mais les lavandières elles-mêmes apportaient le linge de leur foyer, en fait. Et donc là, il va y avoir une question aussi particulière. Comment on reconnaissait le linge des personnes, finalement ? Oui, bonne question. Le linge des personnes était reconnu notamment par un système de cordage. Donc, on reliait tous les linges entre eux, tous les linges d'un même foyer. Et on lui attribuait un numéro. Un numéro que je peux vous montrer qui est à l'étage. On va aller voir, oui. Est-ce que ça peut être l'origine aussi du chiffre que l'on voit sur certains linges plus dans les familles bourgeoises ou aristocrates ? Alors, effectivement, ça peut être le signe, pourquoi pas ? Je ne sais pas vraiment... C'est une question qu'on va laisser en suspens. Voilà. Avant qu'on remonte, Valentino, je vois qu'il y a, ça et là, des torchons installés avec marqué « Bulles de souvenirs » de mémoire de Lavaloise. Et là, par exemple, sur celui-ci, s'est inscrit un bateau-lavoir et c'est « poule d'eau ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vois qu'il y a un QR code, donc on peut aller chercher cette histoire. Mais là, en gros, de quoi ça nous parle ? Alors, ici, les poules d'eau font référence notamment aux lavandières qui étaient sur le bateau, parce que c'était leur surnom, finalement, les poules d'eau. Ces QR codes que vous voyez sur les torchons sont des témoignages de fils, de petits-fils, de petites filles, de personnes qui ont travaillé sur le bateau. Et donc, on essaie de revaloriser aussi ce patrimoine lavallois afin que les habitants puissent connaître un petit peu mieux ce qui les entoure. Vous-même, madame, qui visitait ce bateau-lavoir, vous avez des souvenirs de votre maman qui lavait le linge au bord d'une source, vraiment. Il y avait, pour la petite anecdote, quelque chose d'amusant décrit à l'arrivée de ce petit lavoir. Oui, parce que les femmes, ici, elles venaient en groupe laver le linge. Et évidemment, elles discutaient. C'était le défouvoir, elles discutaient les unes sur les autres. Et un jour, il y a quelqu'un qui a entendu une médisance à son propos. Et on a retrouvé le lendemain matin, écrit sur la porte du lavoir, « Ici, on lave le linge, mais on salit le monde ». Donc, ça veut dire que le bâtoir marche, mais la langue aussi. En fait, on sait que c'était aussi un lieu de socialisation. Alors, nous sommes remontés en haut. Donc là, c'est l'occasion de revoir, effectivement, les cuves où était lavé le linge après le prélavage en rivière. Ici, on va avoir trois cuves à l'étage, deux cuves qui servaient au lavage à la vapeur, une troisième qui est juste ici, qui, elle, accueillait la lessie, l'ancêtre de la lessive. Qui était à base de ? Alors, à base de souvent de savon, d'eau, voilà, donc avec moins de produits chimiques qu'aujourd'hui. On parle beaucoup de la cendre aussi pour nettoyer le linge à l'époque, mais je ne sais pas à quelle époque. Oui, oui, effectivement, il pouvait y avoir de la cendre qui pouvait être utilisée pour laver le linge, puisque la cendre avait des vertus, notamment pour, il me semble, blanchir. Donc là, si on reste sur les petits torchons tout à l'heure, là, il y a encore un petit QR code avec un bateau à la voir comment ça marche. Donc, ça permet vraiment d'enrichir cette visite que je poursuis avec vous, Valentino. On va pouvoir passer une porte qui est juste ici, qui va nous conduire à l'appartement de M. Poirier. Oui, le propriétaire qui habitait donc sur place. C'est la grand-mère qui passe sur l'écran. C'est vrai ? Maman, 95 ans, elle avait son linge ici aussi. Et moi, je suis tombée dans l'eau. C'est génial. Bonjour. Elle est laver là-dessus. Elle est dessus, là. Vous allez voir. On va faire. Elle passe et c'est la dernière lavandière. C'était ma grand-mère. Elle était contre la machine à laver. Moi, j'étais une voisine. Et on venait laver ensemble. D'accord. Vous, vous avez lavé le linge ici ? Oui, oui, oui. Et moi, j'avais quatre enfants. Alors, oui. Ça faisait du linge à laver, oui. Ah, ben oui. On venait avec une remorque. Et puis, on lavait le linge. On lavait là. Et puis, on avait du plaisir, vous voyez. Oui. Ben oui, beaucoup de plaisir. Quand on pense aujourd'hui à la difficulté, on se dit, ben, heureusement qu'on a les machines. Mais on avait du plaisir. On n'avait pas besoin. Et quand on venait pas là, on l'avait chez nous, à la maison, dans des baquets. Alors, vous voyez. Alors, non, non. Moi, ça a été une vie. C'était une belle vie, là, à ce moment-là. Vous savez, j'en ai 94, maintenant. Qu'est-ce que vous aimiez bien ? C'était l'ambiance entre vous, en fait. C'était une ambiance de copine. Ah, c'était une ambiance de vraiment de copine. Puis là, on vous apprenait. Vous savez, elle vous apprenait à vous dire. Allez, mets ta main en dessous. Puis, il faut que le linge gonfle. Il fallait que le linge gonfle dans l'eau pour dire qu'il soit lavé en dessous. Que l'eau pénètre dans tout. Puis, pour les draps, ben, on se mettait à deux. Avec le bâtoir. Il fallait les taper, comme ça, le linge. Mais ça n'était pas facile. C'était pas facile. Quand la voilà. La voilà, notre mamie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et du coup, votre grand-mère, donc, n'a jamais voulu avoir de machine. Jamais. Merci. Je vous laisse regarder. Donc là, on a visité les appartements de M. Poirier, le propriétaire du Saint-Julien, le bateau-lavoir où nous nous trouvons. C'était un petit appartement. Vous en avez profité pour passer une rétrospective, en quelque sorte. C'est ça, voilà. Ce sont des images d'archives, des vidéos qui ont été tournées avec les lavandières qui étaient juste ici. Alors, je récapitule. On a vu le prélavage à la cale. Le lavage ici. On a vu l'essorage aussi. On retournait du coup à la cale. Pour l'essorage, c'est ça, voilà. Et le séchage qui, lui, était sur le pont cette fois-ci. On parlait de savoir-faire tout à l'heure. Et bien, c'est vrai que c'est un vrai savoir-faire qu'on découvre ici ou qu'on redécouvre, peut-être, parce qu'on se doute un petit peu. On a quelques idées. Et là, on le redécouvre vraiment dans les conditions où les lavandières lavaient le linge au début du XXe siècle. Et puis, donc, agrémenter d'explications, de QR codes et d'une projection pour vraiment rendre ça encore plus palpable et encore plus vivant. C'est pour aussi revaloriser ce que je vous disais, le patrimoine pour les Lavalois et les Lavaloises. Et donc, on va mettre ici, en fait, à l'honneur vraiment ce travail que les lavandières avaient de laver le linge. Donc, c'est aussi peut-être une petite mise en éclairage de la condition aussi. Peut-être qu'on peut voir aussi des femmes qui avaient à la charge tout le linge de leur foyer. Et paradoxalement, finalement, quand on entend les témoignages, c'était des conditions de vie compliquées. Moi-même, j'ai dit, ouf, on a des machines à laver aujourd'hui. Mais finalement, on a l'impression qu'il y a un petit peu de nostalgie aujourd'hui et que c'était dur, certes. Mais en même temps, un peu de bonheur aussi. C'était ça. C'était vraiment un lieu, vraiment, donc, avec des conditions difficiles. On peut l'imaginer, notamment en hiver. La Mayenne pouvait geler. Donc, pour la veille le linge, ça pouvait être extrêmement compliqué. C'est vrai que j'avais oublié la rivière qui gèle. Effectivement, c'est possible, oui. Ça pouvait être extrêmement compliqué. Mais ça restait quand même un lieu où les gens se croisaient, notamment les femmes se croisaient, discutaient. Alors, on parlait tout à l'heure des comérages, mais elles parlaient aussi de leur vie. Ça restait vraiment un lieu d'amitié, avant tout, plutôt que de comérages. C'est cette note que l'on va retenir. On va quand même conclure sur les heures d'ouverture de ce bateau-lavoir. Le Saint-Julien qui est donc en plein cœur, je ne sais même pas si je l'ai précisé, en plein cœur de Laval. À côté du Vieux-Pont de Laval. Alors, ce bateau-lavoir est ouvert du mardi au dimanche. 10h, midi, 14h, 18h. Dimanche de 14h à 18h. C'est un accès libre et gratuit. Merci beaucoup, beaucoup, Valentino, de m'avoir guidée dans ce bateau-lavoir et donc dans ces techniques de lavage du linge, dont on voit que finalement, au début du 20e, l'hygiène était tout à fait au rendez-vous aussi. Donc, un grand merci, Valentino. Merci à vous. L'été en Pays de la Loire, un moment d'évasion avec vos radios chrétiennes.